Et coucou, c'est les successeurs de Disney, avec la grande roue, non, avec Villena House, alors on vous en a déjà, enfin je vous en ai déjà parlé seul sur la chaîne, et Princesse me disait, on n'y a jamais joué, enfin on n'y a jamais vraiment joué, on en avait juste regardé, et depuis il y a eu plein d'extensions qui sont sorties, dont une prochaine qui va sortir, avec Gaston, le Seigneur des Ténèbres, et Lady Tremel, et tu sais qui c'est qui ce sera sur la... Ça sera Gaston, ça sera Gaston, dommage le Seigneur des Ténèbres, ça aurait été trop bien, et du coup on va pas vous expliquer les règles du jeu, mais du coup avec Princesse, elle est à dire, je suis curieuse, vous voulez vous montrer un petit peu le design, les boîtes, les petits personnages, voilà, surtout ça, et puis comme ça, enfin je vais pas expliquer le jeu entièrement, parce que ça va être trop compliqué, mais juste que Villena House est un jeu particulier, parce que c'est un jeu asymétrique, ça veut dire que chaque méchant, donc, a une façon de gagner différente, Ouais Ça veut dire que si moi je prends Maléfique, je m'en souviens un peu, mon but ça sera de mettre des malédictions sur le royaume, il faut que j'en pose 4, un truc comme ça, toi si tu prends Cruella par exemple, il faut que t'aies tué un nombre de Dalmatien précis, ah c'est radical hein, et en fait dans ce jeu, ils vous forcent à être méchant, parce que vous pouvez jouer dans votre coin, tranquille, sans aller embêter les autres, pas de soucis, mais eux viendront vous embêter Bah oui, voilà, donc du coup, c'est mon méchant, voilà, en fait il faut que t'aies embêter les autres, pour que tu sois le premier à avoir réussi ton objectif, et du moins dans cette vidéo, on va juste regarder une par une les figurines, donc vous allez vous rapprocher tout à l'heure, et on va vous expliquer tout, bah, tout ce que, les missions de chaque méchant, et puis on vous fera une vidéo quand celui de Gaston sortira, mais voilà, donc comme je vous dis, j'en ai déjà parlé, mais du coup comme princesse est là, et qu'on a une petite minute, on s'est dit qu'on allait regarder ça vite fait, Alors on va y aller en commençant par le premier Villain House, qui s'appelle, Quel méchant se met en vous ? C'est parti ! Donc on commence tout de suite par la première, la première extension, le premier Villain House, donc on regarde pas tout le blabla, comme on vous l'a dit, on est pas là pour, même si l'intérêt est joli, donc on va commencer par, hop, je te laisse montrer, dans l'ordre où ils sont là, donc montre-nous La reine de coeur, donc un joli pion, translucide, donc la reine de coeur, donc il y a son joli royaume, et il est super bien aidé, et puis on vous montrera pas les cartes, mais elles sont magnifiques aussi Le but de la méchante reine est donc de placer un arceau dans chaque lieu, et réaliser un coup royal, donc ça veut dire qu'elle a une carte, qu'il faut qu'elle place sur chaque endroit, et qu'elle utilise, qu'elle réussisse un coup royal, donc ça doit être une carte qu'elle doit trouver Ensuite nous avons, Jafar Jafar, donc voilà, est-ce que tu le reconnais bien, et comme ça tu nous diras quel est ton pion préféré à la fin, quand on aura tout vu Jafar, donc il y a cette magnifique carte, et lui son but va être de, au début de votre tour, donc ça veut dire que si tu réussis à le faire dans ton tour, c'est bien, mais il faut que ça revienne à ton tour pour que tu gagnes Donc ça veut dire que les autres peuvent venir t'emmerder entre temps, excusez-moi des mots La lampe merveilleuse doit se trouver au palais du sultan, et le génie doit être sous hypnose Normal, donc voilà, ça ressemble beaucoup au film Ensuite, le prince Jean C'est une couronne Ouais, c'est pas la plus belle C'est pas la plus belle Le prince Jean est considéré pour beaucoup, enfin, des gens ne sont pas forcément d'accord, mais le prince Jean est considéré comme le meilleur pour débuter, parce que son but est très simple, au début de votre tour, vous devez posséder au moins 20 jetons, parce qu'on a le choix de ramasser de jetons si on veut, pour pouvoir acheter des nouvelles cartes plus tard, et notre but, du coup, son but c'est simple, c'est d'être riche Bah oui Donc voilà, c'est pour ça que c'est simple Comme dans le film On se concentre sur une chose, c'est avoir du fric Ensuite, nous avons Capitaine Crochet Il est lâché Le Capitaine Crochet T'as vu comme ils ont refait le dessin Ah, il est classe Crochet Ah, il est beau, vraiment, on reconnaît bien Et donc, le Capitaine Crochet, vous devez éliminer Peter Pan sur le Jolie Rodure Donc ça veut dire qu'il faut aller chercher la carte de Peter Pan, la monnaie au Jolie Rodure, et le tuer Ah, c'est un jeu où vous êtes le méchant, donc il faut tuer, c'est bizarre, dit comme ça, c'est vrai On va pas vous montrer toutes les cartes, mais vous vous montrez la beauté des cartes, vous voyez, c'est... Enfin, tu vois, regarde, tu n'as que toi qui n'as peut-être jamais vu Regarde comme c'est beau, quoi Ça a été refait et tout, et puis pour chaque... Pour chaque tueur... Pour chaque méchant, elles sont belles, quoi Il y en a 18, donc bon Suivant Ursula Ursula Ursula, je me rappelle, c'est... Petite... Elle a une particularité, Ursula C'est qu'elle ne veut pas tuer, elle ne peut que faire signer des pactes aux gens Bon, c'est trop marrant Ah, cool Donc vous voyez, comme c'est joli Ursula, au début de votre tour, le trident et la couronne doivent se trouver au repère d'Ursula Évidemment Et enfin, on va tirer Maléfique en dernier Maléfique Tadam Tadam Moi j'ai joué une fois pour essayer On n'en a que 3, donc on commence par... Facilier Oh, il est classe aussi ! Il est beau aussi avec ça Attends, je n'arrive pas à le sortir Pareil, toujours magnifique C'est un chapeau Objectif du docteur Facilier Ah bah oui, la pomme Voilà, c'est ça Et en fait, elle faut qu'elle transforme ses sous Parce qu'on récupère des sous, comme je l'ai vu tout à l'heure Et elle, elle peut transformer ses sous en poison D'accord Et elle tue avec du poison Du coup, ça va bien avec le personnage Et pour terminer pour cette extension Et Hadès Il doit y avoir 3 Donc en fait, parce qu'en fait, quand vous faites apparaître les titans Ils apparaissent aux enfers Et vous devez vous arranger pour tic-tac-tic Lui, il a l'air cool, son truc Ouais, ouais, ouais Et tu vois, dans cette extension, par exemple On avait ouvert que Hadès Et les muses Tu vois, elles sont dans les gentilles Parce qu'il y a des gentilles et des méchants Les gentilles Moi, je viens piocher chez toi Et je les pose sur ton plateau pour t'embêter D'accord Donc, ils sont vraiment jolis Ils musent Mais il y a... Donc voilà, je ne vais pas vous montrer toutes les cartes Comme je vous ai dit Mais comme celui-là est ouvert Et qui est là Elles sont belles Voilà, là, c'est tous nos... Là, c'est tous les gentilles Qui vont nous embêter Et là, du coup, c'est nos alliés Donc, les méchants Enfin, c'est bizarre Il y a les méchants Des gens de talons d'Adachi Enfin, voilà Et chaque carte a un effet particulier Enfin, quand vous êtes fan Mais pareil Si vous ne connaissez pas Disney, vous pouvez jouer quand même Mais quand vous êtes fan Et que vous avez Autant de petites références Au moins que vous l'ayez vu Voilà Voilà pour la première extension Ensuite, nous passons à... Bah, c'est... Princesse J'ai quelqu'un qui me dit Que si un jour on y joue Moi, je vais jouer à celui-là Voilà La fin est proche Donc, nous avons... Ne le sentez-vous Ah, Radigan Nous avons... Oh, il est Isma Et ouais Oh, j'adore En fait, c'est son extension préférée Oh, j'adore Regarde comment il est trop beau, celui-là Donc, vous avez Isma Trop, trop classe Isma avec les lieux Donc... Quel univers aussi, ce film Hop Donc, c'est objectif d'Isma C'était mes chaussures Le préféré Vous devez éliminer Kuzco A l'aide de Kronk Parce que Kronk, du coup, il n'est pas dans notre équipe Enfin, voilà Il hésite Et tout le but d'Isma C'est de le manipuler Ensuite, nous avons Ratigan Donc, lui, il y a un truc particulier C'est bizarre Ouais, tu vois C'est... Ouais, c'est... Il y en a qui sont mieux représentés que d'autres Il est bizarre, celui-là Donc, Ratigan, vous voyez Il est avec une carte à part Parce qu'au début, on est comme ça Donc, le but, c'est Au début de votre tour La reine robot Doit se trouver à Buckingham Palace Donc, si vous connaissez Eh ben, c'est logique Mais par contre À la fin Il s'appelle Ratigan, l'esprit supérieur Mais au bout d'un moment Tu vois Ratigan, le rat D'où le fait que chaque méchant Se joue différemment C'est génial, tu vois La possibilité Objectif de Ratigan, le rat Vous devez éliminer Basile C'est génial, tu vois L'évolution qu'ils ont fait Et bien entendu Et bien entendu Et bien entendu Scar Lui aussi, je me rappelle Euh, oui, pardon Et il est obligé Ah, tu m'as pas dit Dans l'extension d'avant Vous étiez ton pion préféré En effet Euh... Il y avait Hadès La méchante traîne Et... J'aimais bien la méchante traîne La méchante traîne C'est ça Ouais Hadès, la méchante traîne Et l'autre de Facilie Et Facilie aussi était cool Et euh... Ouais, t'as vu Donc c'est sympa Les griffes et tout Ouais, ouais Donc voilà Mais là j'ai tendance à préférer Isma, tu vois Voilà, vous avez Le rocher des lions Etc J'imagine que t'as ton plateau Comme ça Ouais, Isma est jolie Franchement Ouais, on peut dire Qu'Isma est jolie Et le but Ouais, ah ouais Objectif de Scar Au début de votre tour Il doit y avoir au moins 15 points de force Dans la piste de succession Désolée Mais si tu veux jouer Scar Il faut que tu tues En fait C'est impreux Genre Genre en fait Si tu tues Mufasa Comme c'est le roi Tu gagnes 5 points de succession Si tu tues Simba Tu vois Simba par exemple Mais tu peux pas Tu tues Simba Mais bah si tu le bats Tu gagnes le nombre De points de succession précis Tu vois Enfin C'est C'est trop bien Comme Comme en fonction Du personnage que tu prends Tu joueras différemment J'ai pas su remettre Ratigame Bizarre Euh là Ah ok Voilà Et pour terminer La dernière extension Qui est sortie en France Parce que Gaston Est sorti ailleurs Villain House Cruellement infecte Donc moi on a la surprise Parce que je me rappelle pas Quels sont les deux autres méchants On sait qu'il y a Cruella Mais il y aura aussi Oh Patibulaire Ouais Et Un palmier Le palmier Les méchants Non il s'agit de Mergotin Ah bon ouais d'accord Alors Ah bah oui Ok une fleur Ah d'accord Ouais mais sa manière Qui la représente par la fleur Alors qu'elle l'a volée Enfin bref Alors attends On va prendre pâte Allez pas tant promis Euh Ah 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 bah Un bon gros rond Alors attends 介f Coci présente DB On dirait Une cheminée Un truc bizarre Donc attends parce que c'est l'extension Qui a pas mal de petites choses Donc je vais les montrer rapidement Donc toi tu as patibulaire Donc patibulaire Comme dans son film, enfin là où il apparaît Ce qui est génial, regardez, c'est que Tout est en noir et blanc, ça c'est génial Et lui en fait il a Quatre objectifs Et ils sont déterminés Par Voilà ça C'est joli aussi, regarde ces petites tuiles Au début il y en a plusieurs, mais au début il commence par quatre Et il devra faire ses quatre objectifs Par exemple celui-là posséder le plus d'alliés Que de héros sur chacun de votre royaume Boum il en réussit, voilà, lui en fait C'est celui qui a, pas le moins de personnalité Mais en gros il a quatre objectifs A faire, plutôt qu'un Et donc plus facile à faire, mais c'est trop joli Franchement j'adore Ensuite Qu'y as-tu choisi ? Eh ben Mergotel Mergotel Mergotel, elle devra Au début de votre tour Vous devez posséder au moins dix jetons confiance Parce que Qu'est-ce qu'elle doit faire ? Elle aura toujours Exactement En gros, elle aura toujours cette carte pas très loin La carte de réponse Et il faudra Qu'elle obtienne le plus de confiance possible de réponse Normal Bah oui Parce qu'elle réussit à avoir la confiance Elle reste avec elle Et donc voilà Mais c'est vrai, tu trouves que Je suis un peu déçue sur le Il est magnifique le pion Moi je l'aurais fait rouge Rouge bordeaux Mais je l'aurais fait, bon après il y a le détail de sa robe Ouais Mais t'as raison Mais je l'aurais pas fait jeune Il représente pas le personnage Voilà Je suis d'accord avec toi Et Pour terminer Elle est bien coincée Dans son petit étui Dans quel sens ça se regarde ? Comme ça Donc Ruella Hop Sans surprise un côté noir Un côté jaune Le blanc Donc Ruella Au début de votre tour Vous devez avoir capturé au moins 99 chiots Et en fait c'est représenté par plein de tuiles Là je vous en montre qu'une Mais plein Plein de tuiles comme ça Et à chaque fois que Ruella a le droit Enfin elle gagne le droit d'en prendre Elle en prend un Et hop elle découvre Combien Elle récupère de chiots Et si elle en a 99 Et bien entendu Les autres joueurs Comme pour tous les méchants Mais bon je vous l'explique Ils peuvent choisir de prendre des cartes Des cartes Bon là je les ai Je sais pas si les empêchent Ah bah si elles sont là Je suis prête On voit sa voiture Elles sont là Des cartes de héros Ou évasion Du s'il choisissait une tuile chiot Capturée Et remettez-la Facilité dans la réserve En gros Ah tu imagines Tu joues Cruella Et bien moi je joue cette carte chez toi Et hop tu les tu vois En fait On va faire des tuiles de chien Voilà Des tuiles de chien En fait je te les enlève T'as vu regarde Des personnages qu'on pense pas forcément Ouais Aboimond du soir Anita et Roger Capitaine Enfin tu vois Il y a plein Conduite à risque Tu vois D'effausser un objet Perdita Vous pouvez choisir une tuile chiot Capturée Et la placer sur le lieu Où vous jouez Perdita En gros tu vois Perdita vient sauver des chiots C'est un agent de type Si vous pouvez déplacer Jusqu'à deux tuiles de chiot Non capturées De n'importe quel lieu Bah oui parce qu'elle ne les a pas capturées Tu vois Ça concorde avec le film Le type s'il arrive Et il protège des chiots Tu vois C'est cool C'est un jeu Qui mérite vraiment Qu'on s'y attarde Mais qui demande Pas forcément du temps Mais il faut commencer à le faire Dans une soirée On se dit On fait que ça Et on essaye plusieurs personnages Et tout Déjà est-ce que le jeu te parle Toi qui l'avait À moi carrément Ouais ouais T'as envie d'essayer Tout J'ai envie d'essayer Donc voilà Même si on n'a pas l'esprit méchant Mais c'est vrai que c'est pas instinctif De dire que c'est Parce qu'en fait Toi tu joues ton méchant Mais tu joues le gentil Pour les autres Voilà Donc c'est ça qui est bien Donc tu sais T'es pas nous dire en commentaire Quelle mécanique Quelle à l'air Vous intéresser le plus On n'a pas été dans les détails Des plateaux Parce que voilà C'est surtout Quelle mécanique vous intéresse le plus Quel pion vous a le plus intéressé Toi du coup Comme ça Si je te disais On y joue Moi comme ça ? Si je te disais On y joue Quel personnage tu voudrais essayer ? Euh... Alors j'essayerais bien Je te demande pas de me le dire Moi je dis juste que le plateau de pâtes En noir et blanc Oui J'adore ce style Mais par contre Je sais pas Si je devais jouer tout de suite Tu vois Quel personnage prendrait ? Parce qu'il y en a tellement Des super sympas Ce serait bien Il n'y a pas un moyen Pour tirer au sort Tu sais pas qui tu es Ouais mais je pense que c'est ce qu'on fera Comme ça il y a vraiment la surprise Ratigan c'est intéressant Le fait qu'il change Mergotel Le fait qu'il faut avoir la confiance Tu vois Il y a trop de trucs intéressants Et je précise par contre Il faut vraiment Je pense qu'il joue à 3 Ou à 4 maxi Si tu joues que à 2 Tu embêteras que la personne en face de toi Bah oui Donc Il n'y a pas trop d'intérêt Voilà tu vois Tu sais qu'il va t'attaquer Et à 4 c'est long C'est un jeu qui peut être assez long Donc 3 c'est bon Je pense que 3 c'est parfait Donc voilà Alors dites nous vous La mécanique Votre pion préféré C'est vraiment une super belle collection Ouais Et on est pressé que Gaston arrive Avec en plus 3 méchants géniaux quoi Ouais Gaston Le seigneur des ténèbres Quoi Représenté par un jeu Ça va être génial Et enfin Bah Lady Tremaine aussi Ça va être sympa je pense Donc voilà On espère que cette vidéo vous a plu On vous fait des gros bisous On se retrouve bientôt Pour une future vidéo A bientôt Salut Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz